Penser l'Afrique, c'est cheminer dans une aube incertaine, le long d'une voie balisée où le marcheur est sommé de hâter la cadence pour rattraper le train d'un monde, semble-t-il parti il y a quelques siècles. C'est débroussailler une forêt dense et touffue, c'est arpenter un sentier au cœur d'une brume, un lieu investi de concepts, d'injonctions censées refléter les téléologies sociales, un espace saturé de sens. – En fait, ce que je dis, c'est que le continent africain, bien sûr, dans sa diversité, peut-être qu'il est temps qu'il reconvoque une réflexion sur comment il envisage son futur, donc comment il articule les métaphores de son propre futur. Bien sûr, c'est une réflexion sur le présent, une réflexion sur le politique, le culturel, l'économique, le symbolique, mais généralement le continent est sous injonction, on lui demande de se développer, on lui demande de rattraper un retard, on lui demande d'approfondir sa démocratie, ainsi de suite, ainsi de suite. Et il me semble qu'il y a une panne dans une production autonome et endogène des métaphores de ses futurs. Donc pour qu'elle redevienne sa lumière propre, probablement doit-elle ne s'arrêter cinq minutes et se dire quel type de société elle a envie de mettre en œuvre, quel est son projet, quel type d'individu, quel type d'équilibre entre les différents ordres, ce que j'appelle les différents ordres, c'est l'économique, l'écologique, le culturel, le symbolique, et quel type de projet elle a pour sa propre humanité à elle et pour l'humanité des autres. Donc en gros, Afrotopia, c'est ça, c'est une utopie active, une tentative de réfléchir et de se projeter et de donner du sens à une aventure civilisationnelle, humaine, sociétale, qui remet l'homme, je dirais, au cœur de son projet. En fait, il y a deux choses. Il y a la manière dont on articule la solution dans des circonstances bien précises qui doivent être inventées selon le contexte. Il y a surtout l'idée de dire qu'il y a des injonctions civilisationnelles, il y a des concepts, modernité, développement, rattrapage, je ne sais quoi d'autre, et que forcément ces catégories-là ne sont pas celles qui doivent être absolument celles qui guident l'action et que pour guider l'action, on peut repenser, et puis même on doit repenser, on doit renouveler et réinventer. Donc c'est d'abord un projet intellectuel qui a le souhait pour que ce soit une utopie active, donc c'est une utopie, donc on la pense. Le futur, il advient quoi que l'on fasse ou que l'on ne fasse pas. L'avenir, il se pense et se conçoit. Donc il faut en avoir une vision, il faut le concevoir et ensuite le faire advenir par une action et repérer dans le réel des espaces à féconder pour que l'avenir que l'on souhaite, le large que l'on souhaite, on le fasse advenir. Donc déjà, il y a un travail de déconceptualisation et de reconceptualisation à faire. Dire que les possibles sont absolument ouverts, généralement on veut enfermer le continent dans une dichotomie, optimisme, pessimisme, afro-pessimiste, afro-optimiste, alors qu'il y a un espace de travail entre les deux qui part de la réalité et qui pense des formes à venir dans le sens des aspirations et des projets de société des uns et des autres. Et ça, c'est un travail que d'abord, il me semble, les intellectuels doivent faire. Il y a une insuffisance de la démarche. C'est-à-dire qu'il y a une grande démarche de reprise que j'appellerais reprise à critique, où on reprend les schémas, puis on est dans une forme de glose infinie sur un certain nombre de choses qui ont fonctionné ailleurs et on passe le temps à dire tel modèle, tel modèle. Il y en a qui font le travail. Un intellectuel comme Achille, même fait le travail. Mais hélas, j'estime que nous sommes trop peu nombreux à tenter de frayer des chemins autres que ceux que l'on connaît déjà. Et probablement, il y a un travail de plus grande inventivité et de créativité à faire chez nous pour qu'on puisse envisager des formes qui ne sont pas inscrites dans ce que nous connaissons déjà ou dans ce qui fait l'objet d'une grande publicité dans nos espaces académiques, dans nos espaces intellectuels. Donc, ce travail de faire un pas de côté, de prise de recul, de déconstruction et reconstruction, de propositions, nous sommes trop peu nombreux à le faire. Une des difficultés de ce genre d'exercice, c'est d'avoir un propos qui soit explicite, clair, pédagogique, sans tomber dans la glose universitaire et sans tomber dans l'extrême simplification par souci de vulgariser. Et probablement, être dans un équilibre entre le propos, la clarté du propos et ce que j'appellerais la précision conceptuelle. Donc, bon, voilà, je pense qu'il y a certains chapitres qui sont plus techniques que d'autres et d'autres chapitres qui sont plus littéraires et qui renvoient plus à mon écriture littéraire initiale, parce qu'Afrotopia est le premier essai que j'écris. Après Dahij, qui était un roman, et « 105 le canneau » et « Méditation africaine », qui étaient des textes méditatifs. Penser le large, c'est concevoir la vie, le vivable, le viable, autrement que sous le mode de la quantité et de l'avidité. C'est penser une vitalité apportée à son plus haut régime, envisager l'aventure sociale comme devant nourrir la vie, la disséminer, la propager, la faire croître en qualité, en l'inscrivant dans une perspective plus élevée.